Salut à tous et à tous, c'est Tiamax, on se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de Randobo. Et on va parler du premier tome de Emily 2.0 qui s'appelle Equinox, qui est écrit par Emily Colline et qui est paru aux éditions K1. Lily, c'est une ado de 13 ans. Sa vie est assez banale et tranquille, bon en même temps on parle d'une ado. Cours de français, de maths, sorties entre amis, la routine. Puis nuit, vers minuit, ce n'est pas l'heure du crime, mais l'heure du rêve un peu bizarre. Un rêve avec des bateaux, des pirates, des gens tristes et des bagarres. Encore une fois, plutôt banal jusque là. Son père est restaurateur d'oeuvres anciennes et on va lui confier un sextant sorti d'une épave de bateau. Pendant que petit à petit, il découvre un étrange objet du 18e et commence des recherches dessus, Lily continue ses escapades nocturnes en pleine mer. Mais un soir, elle découvre que les personnages de ses rêves ont bien existé. Et surtout, qu'ils sont liés au fameux sextant que restaure son père. Petit à petit, Lily part sur une histoire mêlant vision et puissance astrale. La première chose qui m'a marqué, et positivement, c'est la présence de dessins et de graphismes pendant tout le long du roman. Ils viennent adoucir le récit et le rendre plus digeste. Et c'est d'autant plus intéressant quand on regarde la style du roman, c'est-à-dire un roman jeunesse pour les gens à partir de 12 ans. Je trouve ça très bien puisque ça permet de mieux se représenter et de mieux visualiser l'histoire, de mieux comprendre certaines choses et certains passages dans le récit, mais aussi pouvoir faire une pause tout simplement dans le roman. Il faut juste faire attention que ça ne devine pas too much, mais de ce côté-là, ça a été plutôt bien géré. Ça casse aussi le côté un peu, je dirais pas relou, mais classique du journal intime, qui est la forme que prend ce roman. Il y a un côté développement personnel aussi dans l'histoire. Alors, calmez-vous, le but ici n'est pas de sortir un livre sur comment gérer ta vie, mais la mère de Lily est accumulatrice et est très portée sur ce qui est yoga et méditation. Elle va apporter des conseils à sa fille pendant tout le roman sur comment gérer ses problèmes, comment se relaxer, etc. Et donc du coup, par extension, ses conseils, elle va nous les apporter aussi. J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que le style d'écriture ne soit pas trop girly ni trop enfant. C'est vrai que dans pas mal de romans jeunesse, soit le lecteur est pris pour un débile, ou soit ça va être pour une jeunesse plutôt féminine, et donc il va y avoir des licornes et des paillettes partout, mais là, ce n'est pas le cas. Bon, ça reste du style jeunesse quand même, mais déjà, c'est respectueux envers l'enfant, et aussi le fait que ce ne soit pas trop enfant et pas trop girly dans le style, ça fait que les plus âgés, et notamment les adultes qui aiment les romans jeunesse, peuvent apprécier cette oeuvre. Bon, c'est bien beau les louanges, mais passons désormais à ce qui m'a tiqué. On s'opère un peu avec toutes ces explications astrales et onériques. Je me demande réellement si un enfant de 12 ans ne va pas tout simplement se retrouver perdu devant la masse de données qui lui tombe dessus. C'est pas compliqué dans le sens où là-là on parle de trucs sectaires, blablabla, mais plus parce qu'on parle de choses qui ne sont pas aussi simples à comprendre que du pain de mie. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette phrase. Que du pain de mie. Je sais pas, je trouvais ça bien, du coup je l'ai mis. Mais j'avoue que par moment, j'avais un peu du mal à suivre et que je me retrouvais un peu paumé. Bon, après je suis un peu con aussi, ce qui peut l'expliquer. Et finalement je trouve que, de mon point de vue de gros con qui n'est jamais satisfait, qu'il manque un peu d'éléments dans le récit. Alors oui, c'est une oeuvre en plusieurs tomes, mais ça n'explique pas tout. Harry Potter 1, il y avait énormément d'éléments dedans. Les éléments développés sont très cools, c'est pas ça le problème. Mais par exemple, j'aurais bien aimé avoir un peu moins d'éléments explicatifs sur tout ce qui est les rêves de Lily. Et avoir un peu plus d'histoire et un peu plus d'aventure. Alors au final, je suis mitigé moins moins. Ou mitigé plus plus, ça dépend comment vous voyez la chose. En fait, j'ai vraiment été attiré par l'apport de dynamisme des dessins, par les sujets abordés et le récit en lui-même. Mais comme souvent, j'ai été un peu déçu par la fin. Le léger manque d'éléments a fait que les dernières pages étaient un peu moins agréables à lire que le reste, qui d'ailleurs s'est lu très rapidement. Mais je ne suis pas la cible principale du roman. Est-ce qu'un enfant de 12 ans aurait même avis que moi ? Je ne pense pas. Il irait même acheter le tome 2 et il aurait raison. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si tu as déjà lu le livre, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et si tu aimais la vidéo, n'hésite pas à la partager. On se retrouve dans deux semaines pour un spécial Halloween. D'ici là, portez-vous bien et surtout, abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501